... Bonjour à tous, à tous ceux que je n'ai pas encore vus. Ça s'est démachiné, il a dit. Oui, ça arrive le technicien. Donc voilà. Ce n'est pas grave parce que du coup, je vais commencer par me présenter. Je suis infirmière cadre de santé. Je travaille sur le centre hospitalier Saint-Anne à Paris. Là, ça va ravir les femmes parce qu'on va aborder, donc je suis une femme, et on va aborder un sujet qui finalement est pratiquement exclusivement féminin. En tout cas, dans le cadre de notre recherche, on l'a exclusivement réservé aux femmes pour des raisons que je pourrais vous expliciter. L'anorexie mentale, fort pourcentage de femmes atteintes par rapport aux hommes. Et pour des raisons précises d'inclusion, on a choisi d'étudier que sur les femmes. J'aimerais bien avoir quand même le support. Je vous remercie beaucoup Jean-Paul. L'année dernière, je n'avais malheureusement pas pu venir. Donc du coup, cette année, je me suis fait vraiment violence et j'avais programmé mon agenda et fait en sorte de pouvoir vraiment être là. Depuis hier, c'est très enrichissant. Donc je vous entends tous. Je suis subjuguée par le niveau de compétences et le haut niveau de toutes vos présentations. J'entends beaucoup de mots, beaucoup de choses au travers de la recherche. Donc j'entends parler de beaucoup de la recherche, j'entends parler des recherches, j'entends parler des études qualitatives, j'entends parler des études quantitatives, j'entends parler des chercheurs. Mais dans tout ça, il y a aussi, on entend parler des patients. Et aujourd'hui, je ne vais pas tant soit vous présenter le PHR-IP qui pour moi n'est pas forcément l'étape absolue dans la recherche. Le PHR-IP, ce n'est pas une étape, c'est un outil qu'on peut utiliser. La recherche, ce que je pourrais en conclure par rapport à tout ce que j'entends depuis hier, c'est qu'on a une sorte de mobile avec un tas d'outils. Dans les outils, vous avez les recherches qualitatives, vous avez les quantitatives, vous avez les doctorants qui mènent des sujets, comme notre collègue. Vous avez les, voilà, vous avez les PHR-IP, mais il n'y a pas que les PHR-IP. Vous avez des tas de fondations qui donnent des appels d'offres auxquels vous pouvez répondre, qui vous permettent d'avoir des financements. Le PHR-IP en soi est un outil qui vous permet d'avoir, bien entendu, une validation des GOS qui n'est jamais négligeable en termes de reconnaissance et de valorisation, notamment au niveau financier pour les établissements de santé, sans rentrer dans les détails des enveloppes mairies. Mais ça ne reste qu'un outil qui vous permet de mettre en place une étude qui, pour moi, qui suit accès principalement sur la recherche clinique. Donc, mon domaine, ce n'est pas du tout les recherches en sciences sociales, c'est vraiment la recherche clinique qui sont au profit des patients et qui partent d'une analyse. Donc, je vais essayer de vous faire un exercice de style et de ne pas trop parler du protocole, mais que vous compreniez quand même. Tu sais où il est ? Oui, 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 c'est bon. Je l'avais mis tout à l'heure. Voilà. Donc, actuellement, je travaille dans un centre de recherche clinique. En plus, c'est bien parce qu'il y a toutes les images. Oui, ok, merci. Et l'étude dans laquelle je vais un petit peu aborder le thème s'est déroulée dans une unité d'hospitalisation trouble alimentaire. Une unité dans laquelle j'étais cadre de santé à la sortie de l'école des cadres et sur laquelle je suis restée un peu plus de 5 ans. Une unité à laquelle je reste très attachée, à la fois parce que la qualité des soins et les compétences des infirmiers me touchent à cœur, aussi parce que je fais partie du membre, je suis membre réseau du réseau Abdas TSA, qui est un énorme réseau qu'on a constitué de façon à donner, à offrir une plateforme d'accessibilité pour les patients, les entourages qui souffrent de troubles alimentaires et pour laquelle j'ai une permanence téléphonique également avec un numéro offert. Donc bien que je sois sur une unité de centre de recherche clinique, je reste quand même très attachée à cette unité. Je n'ai pas pu malheureusement amener d'infirmiers avec moi pour des raisons pratiques, d'emploi du temps, de gestion financière. Donc quand on parle d'anorexie mentale, je vous situe un peu le contexte. Donc ce service est au sein de la Clinique des maladies mentales et de l'encéphale, qui est un service non sectorisé de l'hôpital Saint-Anne, qui comporte une unité d'hospitalisation de 20 lits adultes pour patients qui souffrent de troubles alimentaires. Donc l'anorexie mentale, 15 à 20 % de mortalité, c'est la maladie psychiatrique la plus mortelle. Pour des raisons diverses, décès 50 % par dénutrition, les morts subites par troubles métaboliques, infections aigües, 25 % de suicides. Ça s'explique très souvent parce qu'il y a une comorbidité et beaucoup de patients qui ont un trouble alimentaire ont aussi des gros troubles de la personnalité de type borderline. D'accord ? Alors moi, quand je suis arrivée dans cette unité, les infirmiers, je n'ai rien inventé et révolutionné en soi. Ils étaient déjà extrêmement compétents et ils avaient fait un travail fabuleux. Je n'ai fait que réussir à structurer un petit peu les choses et les valoriser. Donc quand on parle d'anorexie, de boulimie, de cravine, c'est plusieurs mots, mais c'est plusieurs mots pour une même souffrance. Et les infirmiers de l'unité, donc 11 infirmiers, 4 aides-soignants, une équipe extrêmement solidaire, travaillaient sous forme d'analyse de pratique, avaient une supervision clinique qu'on a mis en place très vite. Et autour de ces analyses de pratique, ils ont mis en évidence une cible qui se rapportait à la perturbation de l'image du corps. Donc une cible prévalente est très vite apparue autour perturbation de l'image du corps. Ce qu'on sait des patients anorexiques, ce qu'on sait, c'est le rapport pathologique lié à la perturbation de l'image du soi. C'est quoi concrètement ? C'est ce que vous savez. Que ce soit des patients anorexiques restrictives, que ce soit des hyperphages, que ce soit des boulimiques, elles ont toutes un point commun. C'est un symptôme clé de la pathologie, c'est le trouble du schéma corporel. C'est quoi ? C'est cette jeune femme qui se voit extrêmement grosse quand elle est très maigre. C'est cette jeune femme qui, confrontée à son image, se perçoit avec une dysporephophobie évidente. Ça, les revues de littérature le mettent en évidence. C'est très peu objectivé sur des critères durs, ce que permet de faire la recherche clinique finalement. Mais c'est objectivé sur des critères plus mous. Et on le sait, c'est une évidence. Nous, on a travaillé sur cette cible-là pour essayer d'aider les patients. C'est une unité où les patients, la durée moyenne de séjour est de trois mois. Le contexte, il est important puisqu'elles arrivent dans une hospitalisation qui va se décliner en trois phases. Une phase 1 qui est une phase de rénutrition, donc très axée sur les aspects somatiques. Quelquefois, elles peuvent arriver à des IMC BMI 11, ce qui est très bas. Et l'aspect somatique est très important, essentiel. La seconde phase, elles doivent avoir atteint un BMI de 16. Et là, elles peuvent entrer en seconde phase. Et on va commencer un travail sur le corps. Et la troisième phase, c'est une phase qu'on appelle de stabilisation. C'est quand elles ont atteint le BMI 20. Et on va les aider à se mettre dans le BMI 20, à le maintenir, à le stabiliser. Donc, c'est une phase qui permet aussi de faire des allers-retours avec l'extérieur et avec des permissions de plus en plus longues en fonction du temps. Donc, notre travail consistait, au niveau de la prise en charge infirmière, à aider ces patients. Nous concevons bien que passer du BMI 11 au BMI 20, quelquefois, ça équivaut à 25 kg. Quand on se perçoit gros à BMI 11, 12, on se dit à BMI 20, ça ne va pas être possible. Donc, il faut les aider au niveau cognitif à appréhender cette reprise de poids et les aider à maintenir aussi le poids. Les infirmiers, ils ont élaboré plein d'outils. Quand je suis arrivée, ils travaillaient avec des outils très intéressants. Par exemple, ils faisaient dessiner les patients. Donc là, on a une jeune patiente qui était une anorexie prépubère. Donc, elle avait commencé son anorexie à 8 ans. C'est une patiente qui était assez petite en taille. Et on lui a dit, l'infirmière qui la suivait, son infirmière référence, lui a dit, voilà, Mathilde, dessinez-vous avant l'hospitalisation. Qu'est-ce que vous percevez de vous ? Elle se dessine. Vous voyez, petit corps maigre, décharné, triste. Et elle pose des mots sur ce qu'elle ressent aussi, ce qu'elle ressentait avant l'hospitalisation. Ensuite, l'infirmière, Émilie, lui dit, dessinez-vous maintenant. Comment vous êtes maintenant ? Et là, elle se dessine. Donc là, vous voyez le poids, elle est à 36 kilos. On voit déjà qu'elle a un sourire. Donc, on se dit, c'est quelque chose d'accessible au niveau de la prise en charge. Elle a un gros ventre, par contre. Mais ça aussi, c'est quelque chose d'intéressant à prendre en compte. C'est-à-dire qu'on peut lui dire, voyez Mathilde, là, par rapport à l'autre dessin, vous souriez ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi vous souriez ? Et puis, ce gros ventre, vous pouvez m'en parler. Donc, c'est des outils très intéressants. On lui dit aussi, dessinez-vous après. Là, ça devient catastrophique. On voit bien que Mathilde, après, ouf ! Là, ça devient très compliqué. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit la transformation des cheveux. Ça aussi, c'est intéressant. Et on lui disait, dessinez-vous dans votre idéal, votre poids idéal. Comment vous vous verriez, Mathilde ? Et là, elle dessinait son idéal. Et on pouvait intervenir, et les infirmiers pouvaient avoir accès à une certaine forme de cognition au niveau de leur perception corporelle. Après, ça posait des limites parce que ça reste leur dessin, ça reste leur perception. Et quand on essayait de dire, par exemple, à cette jeune patiente, « Mais à BMI 20, vous ne serez pas comme ça. Là, vous projetez sur vos difficultés. » Oui, mais n'empêche qu'elles, elles se voient comme ça et qu'on restait assez bloquées au niveau des fonctions vraiment cognitives. Donc, elles avaient un autre outil qu'elles ont toujours, qui est les photos. Alors, juste avant manger, j'ai toujours beaucoup de chance, moi, de passer avant manger sur des photos. Donc, on disait, les patientes, on leur faisait signer, bien sûr, des consentements et on les prenait en photo à l'entrée. Et donc, des fois, BMI 11, 12. Là, je ne vous ai pas fait le 11, mais je vous ai mis une jeune patiente. Vous l'avez à BMI 13, en sous-vêtements. De dos, c'est pour éviter. Moi, je floute toujours les patients, même s'ils donnent leur accord. Je trouve que c'est délicat de filmer des patients en plein envie, dans la maladie. Donc là, vous l'avez, dénutri. Vous imaginez bien que c'est beaucoup plus accessible pour le soignant de travailler sur ses conditions et de lui faire visualiser tout ce qui est compliqué dans cette dénutrition. On la reprend en photo à BMI 20 et on peut utiliser les deux photos. Alors là, c'est un effet totalement inattendu, mais elles ont utilisé les mêmes vêtements. Entre temps, il y a une grosse prise de poids et on a une jeune femme, BMI 13, BMI 20. On peut vraiment accéder et travailler avec elle. Les limites de cet outil, c'est que là, on a une jeune femme qui est très jolie, de dos à BMI 20. Objectivement, la reprise de poids, elle n'est pas toujours uniforme. Objectivement, toutes les femmes ne sont pas égales face au poids également. Moi, je connais très peu de femmes pour être une femme qui, vraiment, en sous-vêtements, je trouve canon. En général, on a du mal à se percevoir quand même. Et du coup, c'est violent aussi parce que BMI 13, vous voyez, là, pour la patiente, c'est un peu violent de se voir dans cet état de dénutrition. Ça va sensibiliser aussi des choses extrêmement, une fragilité, une souffrance qu'elle a enfouie au fond d'elle. Le soignant, face à ces images, à ces corps décharnés, au bout d'un moment, c'est extrêmement dur aussi. Et on est dans une atteinte quand même de la liberté de cette patiente en la mettant en sous-vêtements. Donc, cet outil, bien, mais avec des biais et on essayait d'éviter au maximum. Donc, pourquoi pas habiller ? Le problème, c'est que quand on les prend habillés, ces jeunes dames, vous avez là pas la même patiente, mais le même BMI. Là, vous voyez qu'à BMI 13, on voit peu de choses de son corps. On peut dire, oui, vous voyez, là, il y a des oedèmes aux chevilles, enfin, parce que moi, je suis très calée sur l'anorexie, je vois bien qu'il y a des oedèmes et on peut travailler dessus, mais ça reste très fin. Et surtout, quand on la reprend à BMI 20, celle-ci avait vraiment la fâcheuse manie, comme beaucoup, de mettre des vêtements assez amples pour dissimuler les formes, elle ne supportait pas. Et du coup, là, on n'avait plus du tout d'accessibilité. Donc, tout le travail de raisonnement qu'on avait autour de ces outils, de cette pratique, de ce travail au quotidien, et le travail de recherche, finalement, qu'on avait, sans même l'avoir identifié comme de la recherche, on faisait de la recherche, puisqu'on allait regarder à droite, à gauche, et notamment à l'étranger, comment les prises en charge TCA étaient faites. Et on s'est intéressé aussi aux prises en charge de l'obésité. Et à un moment, on tombe, pouf, sur un logiciel de morphing inventé par un médecin anglais, qui avait fait l'objet d'une très belle étude, avec des beaux résultats, sur des populations souffrant d'obésité aux Antilles. Et là, on se dit, bingo, cet outil, il est top, au même moment, décréer PHRI, possibilité de déposer un programme. Et là, je travaille avec un médecin qui est hyper dynamique, qui me dit, ah, Madame Bergot, là, hop, on y va, l'outil, il est génial, vous l'adaptez, et vous me faites un programme. Hop, bah, merci, ok. On a répondu à l'appel d'offres, et on a eu la chance d'avoir le programme retenu en 2010, donc un des premiers, et vraiment parce qu'on n'a pas trop réfléchi non plus, et qu'on s'est lancé dans l'exercice. On s'est dit quoi ? On s'est dit, ce logiciel, on va l'adapter au programme de soins. Donc, si on l'adapte, on s'est dit que c'est intéressant aussi, c'est pour ça que je n'ai pas hésité à répondre à la commande PHRIP, c'est, on s'est dit, si on l'adapte, il faut aussi qu'on puisse justifier que c'est plus intéressant, et que ça apporte un plus aux patients. Ce logiciel, vous allez voir, il est très simple. On met la patiente en combinaison de danse. Vous ne l'avez pas ? Voilà, elle arrive. Et on la met devant le miroir. Alors, la combinaison de danse, c'était un gag, parce que pendant des années, on a travaillé avec les photos, les dessins, en se disant, quand on les habille, les vêtements, on ne les voit pas, c'est compliqué. Et puis, quand on a commencé à réfléchir sur comment on a adapté ce logiciel, à un moment, l'évidence, comme ça, est apparue. On s'est dit, mais on va acheter des combinaisons de danse, et comme ça, on pourra les mettre face à elles-mêmes. Et là, on s'est dit, mais pourquoi on n'a jamais pensé avant aux combinaisons de danse ? Eh bien, merci la recherche, parce que vous avez, au moins, si elle n'apporte rien de plus, au moins, elle aura déjà répondu à cette problématique qu'on avait. On a acheté des combinaisons de danse. Donc, les petites, hop, on les mettait en combinaison, on les mettait devant le miroir, on leur disait, observez-vous, regardez-vous, et on les prenait en photo. La photo, on l'insère au logiciel. Le logiciel va grossir la patiente à 100%. On va la mettre devant l'ordinateur, et on va lui dire, dessinez-vous maintenant tel que vous vous êtes vu tout à l'heure, dans le miroir. Ce logiciel est fabuleux. En plus, on est à la V2, donc elle est encore améliorée. Il permet de demander à la patiente comment vous vous êtes vu, comment vous vous voudriez. Et il part de deux exercices. Il a grossi, il lui demande de se rétrécir, et il a maigri, il lui demande de s'agrandir. Et on arrive à avoir des résultats en termes d'images, que je vais vous montrer, mais on a les résultats en termes de pourcentage, et on a les résultats en termes de BMI. Donc là, exercice, comment elle s'estime, voilà, son estimation d'elle. Ensuite, on la conforte aux autres images, voilà la réalité. Et quand on lui demande comment vous voudriez être, voilà son désir. Et là, vous voyez que c'est quand même facile de la confronter à ces trois images, ce n'est pas son dessin, ce n'est pas son interprétation, c'est la réalité de ce qu'elle transpose sur l'ordinateur. On peut aussi lui dire, vous voyez que sur votre estimation, vous estimez à 30% plus grosse. Ce qui est surtout intéressant dans ces images, c'est que son désir est proche d'un BMI 20. Et du coup, en ça, c'est extrêmement rassurant, et c'est une donnée qu'on n'avait pas non plus anticipée dans le programme de recherche, mais qui est fabuleuse et hyper intéressante dans la clinique, c'est qu'elles sont toutes, à peu près, elles s'estiment à des BMI normaux. Et ça, c'est extrêmement rassurant dans la prise en charge. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? Bon, on a mené notre recherche. Alors, je vais faire assez court sur le programme. Je suis à 12 minutes, j'ai 20 minutes, c'est ça ? Donc, on a fait 100 patients, 100 jeunes femmes. On a randomisé, donc études randomisées, c'est-à-dire que 50 ont eu un travail avec le logiciel, 50 ont eu un travail avec photos, miroirs, comme avant. Chaque patiente remplissait son questionnaire, bien sûr, voilà, son guide au consentement. Ensuite, elles avaient une évaluation en aveugle avec des critères précis et des échelles qu'on avait, voilà, utilisées, qui étaient des échelles. Donc, notre critère principal, c'était forcément la perturbation de l'image du corps. On a pris le BSQ, qui est le BodyShape questionnaire. On a paramétré les différents critères, objectifs principaux, secondaires et tout. Elles avaient une première évaluation en aveugle. Ensuite, elles débutaient des séances de soins à raison d'une par semaine pendant 10 semaines, faites par les interdits. infirmiers du service. Et à la fin des 10 séances d'évaluation avec le travail, on refaisait les évaluations questionnaires et tout ça avec elles. Et on les reconvoquait trois mois après pour avoir un suivi sur le temps. Donc, on a fait sans inclusion. On a fini, vous voyez, voilà, avril 2015 avec un fin de suivi, donc, M3 en 26-10-2015. Aujourd'hui, brièvement, donc, les sans-consentement étaient conformes. on a 57 patients qui ont terminé leur suivi. Juste quand même, parce que c'est important dans ceux qui rédigent les projets, quand on avait déposé le programme de recherche, on avait fait une évaluation donc M0 avant le début des séances et la M10 qui était à la fin des 10 séances. Et le CPP, donc le comité de bien de protection des personnes, nous ont demandé de rajouter la M3. Alors que, très clairement, moi, je n'avais pas voulu la M3 parce que je sais que le taux de perdu de vue de ces patients est extrêmement important. Quand, trois mois après, on essaye de les revoir, soit elles sont en rupture de soins, elles ont maigri, elles n'ont surtout pas envie de revoir parce qu'elles ont trop peur qu'on les reprenne, soit elles vont très bien et elles ont envie un petit peu de se mettre à distance de tout ce qu'elles ont vécu de douloureux. Donc, on l'a quand même rajouté et c'est pour ça qu'on a pas mal de perdu de vue. Voilà, 14 sont sortis avant l'évaluation, 29 avant l'évaluation 2. C'est des données intéressantes en termes de statistiques que permettent aussi les programmes de recherche. On avait incorporé, indépendamment de nos échelles, des tas de paramètres qui nous ont permis de travailler avec une base de données solide et d'avoir des références comme ça sur les trois années intéressantes. Donc, je vous les passe brièvement pour en discuter, mais ce n'est pas vraiment l'intérêt aujourd'hui de ma communication. L'évaluation clinique, donc la CGI, montrait une différence entre les anorexiques restrictives et boulimiques. Dans cette recherche aussi, ça nous a permis d'ouvrir des portes et je l'entends depuis hier, en fait, on commence sur une idée. La recherche clinique, c'est très castrateur parce qu'on est obligé d'avoir un objectif précis et de restreindre et on ne peut pas tout faire. Et c'est pour ça que je pense que c'est très compliqué souvent l'exercice. En tout cas, moi, les jeunes équipes que j'accompagne, la grosse difficulté, c'est ça. C'est d'arriver à partir de ça et c'est un objectif principal. Il ne faut pas s'arrêter à ça parce que derrière, les données, quand vous mettez toutes les variables que vous voulez rajouter et ça, vous avez le droit de le faire, vous permettent de répondre à des tas d'autres questions qui ne sont pas initialement prévues dans le protocole mais qui, n'empêchent, sont hyper intéressantes sur le point de vue clinique. Donc aujourd'hui, on n'a pas fini. En fait, on continue, on cherche et on est toujours dans cette boucle. Mais aujourd'hui, ce programme en soi est terminé. Maintenant, il est appliqué en soins courants et donc c'est la boucle. On part de la... Vous voyez, on est parti d'une analyse de pratique, on est arrivé de la recherche clinique et on repart à de l'analyse de pratique et donc le mieux et le plus parlant plutôt que de m'écouter moi, c'est de vous montrer concrètement comment il est utilisé aujourd'hui avec une patiente parce qu'ils sont au cœur de notre métier et donc les patients étaient très partie prenante dans ce projet, se sont accaparées l'outil et c'est devenu un outil soins courants. Donc normalement, j'ai une vidéo qui devrait partir. Tout à l'heure, ça a bien marché. Voilà, donc je vous laisse écouter. Donc Priscillia, on se voit aujourd'hui pour une première séance à partir du logiciel. Vous arrivez à un B17. Donc pour cette première séance, je vous propose d'utiliser une photo de vous qu'on va prendre là tout de suite. Vous allez enfiler une combinaison et à partir de cette photographie que je vais intégrer dans le logiciel, vous aurez la possibilité de modifier cette image en fonction de vos ressentis et de vos attentes. À son arrivée, Priscillia pesait 30,2 kg. Après une première phase de renutrition axée sur la reprise de poids, nous décidons aujourd'hui de débuter le travail sur l'image corporelle. Son poids actuel est de 37,7 kg. Une fois son corps observé dans le miroir, elle va devoir reconstituer sa silhouette à partir d'une photo déformée. Ce logiciel permet de travailler sur ce qu'on appelle la dysmorphophobie. Comme la majorité des patients souffrant d'anorexie mentale, Priscillia se voit plus grosse qu'elle ne l'est. Ce test est donc une étape essentielle dans leur prise de conscience. Alors, ça, c'est le premier test. Et là, vous avez l'image de réalité par rapport à votre estimation. Deux semaines se sont écoulées depuis la dernière séance. Priscillia a repris 2,5 kg. Elle pèse aujourd'hui 37,7 kg. Alors, ce qui vous est proposé là, c'est de vous évaluer maintenant tel que vous vous êtes vu tout à l'heure dans le miroir. En combinaison. Je vous laisse faire. Prenez du temps pour affiner cette image tel que vous l'avez vu tout à l'heure dans le miroir. Bon, alors, Priscillia, quel est votre ressenti par rapport à ce que vous voyez ? Je vois que... Je vois quand même que je m'estime un peu... Enfin, que je suis plus maigre que ce que j'estime. Voilà, donc c'est par rapport à l'enfant de différentes différences. Mais que je désire quand même être... Enfin, que j'ai une image... Enfin, que je désire être... avoir plus de femmes que ce que je suis actuellement. Donc, vous dites que par rapport à la dernière fois, il y a une estimation un peu supérieure par rapport à la... Oui, je trouve que... Il y a un moment de... Ça se rapproche un peu moins. C'est-à-dire qu'il y a un peu une surestimation finalement de cette image de réalité. Oui, là, on voit que... Je ne sais pas si elle est vraiment... C'est une grande surestimation, mais il y en a une quand même. Enfin, j'ai l'impression que... C'est le sentiment que vous avez d'avoir une image un peu troublée finalement, peut-être ? Quand vous dites pas réellement quand même le sont. Ben, oui, voilà, il y a des parties que... Notamment, par exemple, au niveau des cuisses, j'ai une impression qu'enfin, je suis plus maigre que ce que je pense en réalité. Finalement, avec ce qu'on vient de voir, j'entends bien qu'il y a un peu d'anticipation anxieuse dans ce que vous décrivez. Oui, voilà. Oui, voilà, j'anticipe un petit peu. Enfin, quand je sens que j'ai une grande zététée, je me dis que oui, je vais évoluer et donc ça va. Et quand vous dites ça va, ça vous rassure, c'est ça ? Oui, ça me rassure. Alors que quand je sens que... Enfin, quand j'ai l'impression justement que ça ne va pas évoluer, ben, je suis anxieuse. J'anticipe un peu... J'anticipe la prise de poids. D'accord. Ok. La reprise de poids devient de plus en plus difficile. L'intérêt de cet accompagnement prend tout son sens et permet à Priscilla de verbaliser ses difficultés. Donc là, vous évaluez tel que vous êtes phénoméniquement. D'accord. Nous retrouvons Priscilla pour la troisième fois. Trois semaines se sont écoulées. Elle baisse aujourd'hui 40 kilos. Donc ça, vous aimeriez le modifier un peu différemment, c'est ça ? Oui. Et comment alors ? Le petit bonhomme que vous êtes, vous aimeriez modifier sur la vague et c'est un petit peu tel qu'il était. Ah oui, ça, c'est pas possible. Qu'est-ce que ça vous fait ? Ouh ! Il m'a tout. Que je m'estime quand même plus... Enfin, je me vois... Non, mais qu'est-ce que je suis ? Hum-hum. Donc, je vous estime un peu plus, c'est ça ? Oui. Que ce que vous êtes ? Non, c'est pas ce que je suis. Ok. Mais je désire quand même être plus que ce que j'estime. Hum-hum. Donc, un désir qui est supérieur. Qui est supérieur à... Bah, à la réalité déjà et à ce que j'estime. Et ça vous dit quoi de vous, ça ? Un désir qui est supérieur à la réalité. Bah, c'est positif parce que ça veut dire que je trouve encore trop mieux. Donc, ça vous rassure d'un peu part ? Oui, c'est vrai, je t'en rassure. Ce logiciel, il vous a permis de vous situer comment par rapport à votre alimentaire ? Par rapport à la perception que vous avez dans ce qu'il mange. Bah, tout ça m'a permis de voir que je me surestimée, que je me surestimée, je suis pas... Enfin, je me vois pas d'être que je suis réellement. Ça m'a permis de voir quand même que je désirais être moins-mais que ce que je suis. Mais, voilà, c'est... Enfin, je vois clairement que je crois que je peux apprendre pour être bien. Hum-hum. D'accord. Finalement, le bilan est quoi, l'homme ? Bah, c'est plutôt positif parce que je sais que je désire plus que je désirais tout mieux que ce que je suis actuellement. Mais il faut quand même créer une petite solidification. Quand il est mieux, vous pensez à quoi ? Le mieux ? À... Est-ce qu'on en rire ? D'accord. On peut le poids ? Oui. Sinon, il y en a l'air même entre le poids. C'est quelque chose qui me rassure quand même. Oui. Priscilla est en fin de phase 2. Elle va prochainement débuter la phase de stabilisation qui l'aidera à maintenir son poids et à se confronter à l'extérieur. Les infirmiers continueront de l'accompagner dans sa progression. Voilà. C'était l'histoire de Priscilla. Donc, des nouvelles de Priscilla. Aujourd'hui, elle va très bien. Elle a poison mal stabilisé avec aucune rechute. Donc, c'était la patiente. C'est rare. Mais voilà. Ce que vous avez vu, elle est... Par rapport à ce que je vous disais, elle fait le schéma inverse. C'est-à-dire qu'elle, au début, elle se perçoit plus grosse qu'elle ne l'est. Et là, quand on l'a mise, parce qu'elle avait accepté d'être filmée, on s'est dit, mais mince, pourquoi on prend une patiente qui, finalement, va à l'envers de ce qu'on dit ? Ce qui est intéressant, c'est que, je ne sais pas si vous avez saisi à la deuxième séance avec du poids repris où là, il y avait l'anticipation et que, du coup, là, d'un seul coup, la symptomatologie, elle flambait. Et ça, on le savait, c'est une patiente extrêmement figée, rigide, dans la perfection, comme souvent chez ces jeunes femmes. Et donc, la première séance, elle voulait être parfaite. En plus, elle était filmée. Donc, elle était... Voilà, elle se disait, oui, moi, je veux participer, vous faites un travail formidable. Donc, elle était tellement dans quelque chose de scolaire qu'elle nous avait donné une première impression faussée qui, très vite, s'est estompée au fur et à mesure de la prise de poids. Et en ça, il est intéressant aussi de ce logiciel. Donc, vous avez compris, les utilisants sont un courant. On n'a pas abandonné le travail photo, on n'a pas abandonné le travail dessin qui ont tous leurs sens. Ça reste un outil supplémentaire qu'on a pu objectiver en termes d'efficacité et de prise en charge des patients. Donc, conclusion, parce que je suis à 23 minutes, j'ai 3 minutes de retard. Hop. Donc, aujourd'hui, 2010-2018, rapidement, enfin, si ça veut bien, là, c'est pas moi. Voilà. On a fini les inclusions, vous l'aviez compris. On a pas mal communiqué. Donc, aujourd'hui, je suis là, mais on a déjà communiqué dans pas mal d'endroits, dont assez loin, parce qu'on a pu faire Montréal, on a pu faire San Francisco. Tout ça s'est permis aussi grâce au budget recherche, des choses qu'on n'aurait pas pu faire pour les équipes si on n'avait pas eu ça. On a pu leur acheter des ordinateurs portables, des appareils photos pour les patients, des tas de petites choses qui complémentent le soin et qui enrichissent le soin d'un point de vue pratico-pratique. Donc, voilà. Aujourd'hui, où j'en suis plus, parce que là, c'est plus, moins que ça concerne, c'est pour ce travail de publication qui, je vous l'avoue, est extrêmement compliqué, publié dans les revues avec un pack factor, comme on l'entendait hier, donc ça veut dire en anglais. ce n'est pas l'exercice dont je raffole. On a fait un premier article sous forme de revue de littérature qu'on a soumis, on attend le retour et on espère pouvoir arriver avec deux autres. Alors, je dis toujours on parce que je ne le fais pas seule, bien évidemment, et j'arrive à ma conclusion, c'est avant tout un travail d'équipe. La recherche, c'est un tout, c'est vraiment un travail d'équipe et je ne travaille vraiment pas seule et heureusement. Merci. Merci.